La principale revendication des huissiers de justice en grève depuis deux semaines a été accédée par le ministre de la Justice. Maître Mouridou Mbouya a donné des instructions ce jeudi au procureur généraux de reprendre la délivrance des réquisitions. Un peu plus tôt dans la matinée, il avait appelé les avocats à reprendre le travail dans les cours et tribunaux. Suite au communiqué du ministre de la Justice invitant les huissiers à reprendre leurs activités à partir de ce jeudi, la réaction ne s'est pas faite attendre. Jouin par la rédaction de Mosaic Guinée.com, Maître Sori Daouda Kamara assure qu'il ne s'agit qu'une diversion qui n'engage que le cabinet du ministre. Il affirme que le mot d'ordre continue et rappelle que faire une déclaration pour suspendre la grève, même si un accord était trouvé, le revient. Un véhicule de transport en commun a été attaqué par des bandits munis d'armes blanches. L'attaque s'est produite dans la nuit du mercredi à jeudi 29 avril 2021 vers 1h du matin, à quelques kilomètres de la rentrée de la ville de Kindia, située à 135 kilomètres de Conakry. Sur le continent africain, reprise des affrontements dans le nord Kanem entre les rebelles du front pour l'alternance et la concorde du Tchad-Fak et l'armée qui a juré de les anéantir après la mort du président Idriss Déby. Face à face, une des colonnes rebelles qui avait trouvé refuge au Niger voisin contre les unités, alors que l'armée tchadienne a envoyé des nombreux renforts depuis mardi 27 avril que l'on pouvait voir dans la ville de Mao depuis deux jours. L'objectif de l'armée tchadienne est de prendre un tenaille le rebelle du FATA qui avait fui au Niger voisin au plus fort des combats de la semaine dernière et qui ont été chassés par l'armée nigérienne de ce pays depuis deux jours. Ailleurs dans le monde, l'Amérique va de nouveau de l'avant, c'est le message de Joe Biden mercredi soir devant le Congrès. Le président américain a inventé un gigantesque plan d'investissement visant à créer, a-t-il expliqué, des millions d'emplois pour les Américains qui se sentent tenus à l'écart. Selon l'analyse de Celia Belen, docteur en sciences politiques, sur ce premier discours, Joe Biden a veillé à ne pas s'adresser qu'aux démocrates à son propre camp. Il parlait à l'Amérique moins, à la mère de famille, à ceux qui ont souffert de la pandémie, du chômage. Il leur a présenté ce que son administration avait déjà fait ces cent derniers jours pour les rassurer et leur redonner foi à l'Amérique, en son économie, sa démocratie, en sa capacité à se redresser. Sous-titrage Société Radio-Canada